Ici Résel Suite de notre émission à l'écho des Tentennes et malheureusement pendant qu'on écoutait Cyril Delia et Francis Lebaille On n'en avait pas parlé en début d'émission avec Yannick mais là on est obligé de le faire La nouvelle est officiellement tombée marquant le décès de Louis Nicolet Louis Nicolet qui outre le fait qu'il soit président du Montpellier Euro Sport Club est également le président de la Fédération Française de Jout donc on est bien obligé de marquer le décès de notre président puisque c'est le président de tous les jouteurs et je me dois de présenter au nom des Résel nos plus sincères condoléances à Colette son épouse ainsi qu'à Olivier et Laurent, ses enfants ainsi qu'à toute sa famille Louis Nicolet qui avait pris la succession de Marcel son père à la tête de la Fédération Française de Jout et certainement qu'un de ses deux enfants va aussi poursuivre la route à la tête de la Fédération une bien triste nouvelle que celle que je vous communique pour ceux qui ne le savent pas Louis Nicolet qui s'éteint donc tout à l'heure pendant que Cyril et Francis parlaient officiellement la nouvelle est tombée il fêtait son 74e anniversaire décidément fêter ses anniversaires en ce moment n'est pas une bonne chose parce qu'après Stéphane Paille qui avait porté les couleurs du Montpellier héros s'est éteint dans la semaine à 52 ans Louis Nicolet qui s'éteint à 74 ans il ne fait pas bon fêter son anniversaire malheureusement donc on aura une grosse grosse pensée pour celui que tout le monde appelait Loulou par respect au début de quand on a lancé notre radio je le remerciais très chaleureusement en disant que je l'appelais monsieur Nicolet parce qu'il nous avait soutenu dès les premiers instants de notre radio et bien évidemment c'est avec beaucoup d'émotion que je vous annonce son décès mais malheureusement show must go home comme on dit et le spectacle doit continuer donc à mes côtés pour continuer cette émission j'ai deux musiciens alors un tout jeune et un qui fait figure d'ancien de doyen peut-être même parmi les musiciens qui évoluent avant des barques Jean-Louis Zardoni c'est l'ancien c'est celui qui joue du tambour et puis Franck Jadot qui est jeune qui joue du hautbois et qui en plus lui est jouteur alors devait être avec nous également Pierre-Baptiste Amiel qui lui aussi joue du tambour alors ceux qui suivent les joutes vous ont vu évoluer Franck avec Pierre-Baptiste c'était pour le tournoi de la JPC si mes souvenirs sont exacts vous avez joué tous les deux vous étiez je crois même côte à côte sur la même barque et vous êtes certainement les deux plus jeunes à jouer actuellement dans le circuit des joutes il y en a d'autres donc c'est plus jeune il y a un tambour qui vient de commencer Lucas Violant ah Lucas Violant ah oui voilà Lucas ah oui le petit-fils d'Alegue non le oui le petit-fils d'Alegue oui le petit-fils d'Alegue il se débrouille pas mal après une dizaine de leçons il commence à apprendre il faut dire qu'il est un bon prof c'est qui le prof ? j'en sais rien ça commence par Z bon Zorro peut-être alors il commence donc Jean-Louis toi tu as eu tu en as eu une flopée d'élèves parce que tu as été professeur non il ne faut pas dire une flopée j'en ai eu quelques-uns mais très bons voilà j'ai eu jusqu'à 6-7 élèves au conservatoire et notamment Daniel Tournebise qui a pris ma relève lorsque je suis parti à la retraite Daniel Tournebise qui lui aussi lui est devenu tambourinaire et rejoute professeur de tambour et professeur de tambour professeur au conservatoire voilà et je suis fier la première élève que j'ai eu c'est la femme de Jean-Michel Lubac oui et j'allais lui donner des cours à Cournantire c'était dans les années 80 elle était jeune tambour enfin elle était déjà mariée avec Jean-Michel et je lui ai donné les premiers cours à la maison comme ça et ça a été la première tambour de joute en jouant avec Jean-Michel parce qu'il faut la musique de rue il faut les joutes au gros du roi donc ça a été elle ma première élève et ça a été la première à passer le diplôme des temps le DE pour être prof de de tambour alors que moi je ne suis rien du tout moi je joue du tambour depuis l'âge de 10 ans et je n'ai pas de diplôme voilà on n'a pas besoin d'avoir de diplôme pour aimer les joutes et faire le tournoi de joute on a besoin de descendre d'une lignée d'eau au bois et de tambour de joute voilà c'est ce que j'allais dire parce que toi bon Franck lui il a appris mais toi tu descends non moi j'ai trempé le cul de 10 voilà moi je suis comme Obélix voilà quand je suis né l'oncle Antoine il a dit à mon père il a dit un tambour de plus dans la famille et en définitive c'est vrai voilà et papa quand j'ai commencé à avoir l'âge à avoir un tambour il a enfermé dans le placard il me disait quand tu sauras faire le roulement sur un coussin te descendre le tambour alors j'ai appris à faire le roulement sur un coussin pas sur une chaise tendue sur un coussin alors essayez de faire un roulement sur un coussin ça rebondit pas énorme et voilà et donc et quand j'ai su faire le roulement sur le coussin un jour j'ai vu ce petit tambour là descendre du placard je risquais pas de l'attraper il était au 3ème étage du placard et c'est là qu'il m'a appris qu'il m'a donné le tambour et qu'il m'a dit alors maître d'âne tu peux jouer et tu le voyais le tambour ah oui Jean Bavière bon pauvre je l'ai à la maison et celui là alors pour en revenir à ce que nous disions tout à l'heure Loulou voulait monter une une salle de musée pour pour les les hauts bois les tambours des joutes et j'avais toujours dit à Loulou le tambour de mon père il viendra dans cette salle voilà et malheureusement il est décédé tu prends la monnaie quand même je pense si à la lignée qui suit il finira au musée de Loulou parce qu'au musée de la salle il y en a eu des hauts bois il y en a eu des tambours qui ont été exposés qui ont disparu c'est malheureux de dire ça qui ont disparu notamment le haut bois de mon oncle l'Antoine le tambour de mon père heureusement que j'en ai conservé alors les musées nationaux je les aime bien ou municipaux mais je préfère un musée privé je sais que le don que tu fais à ce musée va rester bon on n'est pas là pour parler de ça je crois non mais c'est rien mais les genouilles des histoires tu en as tellement que c'est que tu es intarissable mais bon il va falloir laisser parler le petit aussi tu sais qu'il va bien ce petit ce petit je me régale tu joues pas avec lui ah si je me régale alors ce qu'il y a c'est qu'il a la feuille et il suit tu vois il a une donne ce petit tu savais que tu avais un don pas du tout il est il est digne de don ah ouais comment parce que si on le laisse parler il va monopoliser l'antenne et tu vas pas pouvoir en placer une ça t'est venu comment de jouer ça m'est venu qu'à la base c'est les joutes avant tout et l'hiver il n'y a pas de joutes et j'aime bien la musique je n'ai personne dans ma famille qui fait de la musique mon père ma mère ma soeur personne ton père il est bon ailleurs il est très bon il est le meilleur ah oui très bon en cuisine très très bon et alors vas-y excuse-moi je t'ai coupé non donc c'était les joutes et arriva l'hiver quand il n'y a plus les joutes j'avais envie de me mettre un instrument et l'instrument que j'ai choisi c'était le rebours mais pourquoi parce que c'était pour faire la continuation l'hiver continue oui parce que jouer les arts de joutes l'hiver les joutes elles continuaient parce qu'il y a la joute et les joutes et les joutes c'est un tout c'est la musique c'est rameur c'est le défilé du matin c'est faire le poste c'est ça les joutes la joute c'est quand on va jouter et les joutes c'est un tout et alors toi tu es allé au conservatoire comment ça s'est passé raconte-nous j'ai commencé au conservatoire non toi tu es né ici toi non je suis né oui je suis né à 7 tu es pas de là-haut toi non mon père oui allez je referme vas-y continue j'ai commencé au conservatoire il y a en 2013 avec Alain Charrier ah oui Alain qui joue lui aussi c'est le maître oui oui donc Alain qui t'a appris à jouer du hautbois et après tu as gravé les échelons ça se passe comment il y a des classes il y a des non c'est une classe de hautbois traditionnelle comme le tambour traditionnel il y a deux classes et dans la classe de hautbois voilà ça fait chaque année j'y vais je tiens encore et l'an prochain il me reste encore un an et alors tu as combien d'années à faire il n'y a pas d'années Alain il m'a dit quand j'ai commencé le hautbois il m'a dit tu joueras sur une barque il faut environ 4 ans pour jouer sur une barque et avec du travail on peut jouer au bout de 2 ans donc tu as beaucoup travaillé alors j'ai vraiment beaucoup travaillé pour être au bout de 4 ans au bout de 2 ans oui et il y a des airs que tu aimes plus que d'autres ah oui ah vas-y dis nous des airs de quoi de défilé rien que des airs c'est des passes en air de joute pour moi le plus beau c'est l'air de le tour du pavot d'or oui c'est ce que tu m'as dit hors antenne c'est vrai que tu peux le dire ah c'est un morceau un très beau morceau Jean-Louis il y a des morceaux toi que tu aimes dans les joutes oui enfin bon il y a le chibi mais il faut que je vous raconte l'histoire du chibi parce que tout le monde croit que c'est un air de joute alors que ce n'est pas du tout cela ah le chibi c'est accrochez-vous mesdames et messieurs non 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 on peut en apporter la preuve parce qu'il y a une partition qui existe et c'est un air de musique allemande du temps de Kaiser alors je vais vous faire je vais vous faire à la musique avec tous les instruments allemands voilà alors ça ça c'est la musique originale d'accord on l'avait reconnu avec la moitié on l'avait reconnu le et alors ça a été repris ça a été repris et ce qu'il donne ce qu'il donne il est écroulé de rire parce que là je lui apprends quelque chose il ne t'a jamais vu jouer de cet instrument non non du tchim le tchim avec le nez et c'est très difficile oui mais je sais parce qu'il faut faire le tchim sans que la mec le coule c'est ça et alors non non continue vous n'êtes pas à table encore non 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 mais c'est vrai que c'est une c'est une musique allemande et qui a été qui a été reprise au bois et au tambour parce qu'elle était elle était très entraînante et donc pour le tchim c'est mon air préféré d'accord c'est mon air préféré avec tous les autres je les adore je les aime je les ai entendus depuis ma naissance joués par mon oncle Antoine d'Hitoët par mon père il y avait Benjamin Verdier de la pointe il y avait Jean Tréboulou et il faut dire quand même une chose c'est que qui neige qui vente qui pleuve il ne s'arrêtait pas en septembre il ne mettait pas le hautbois et le tambour dans le placard et on le ressort au mois de juin c'était tous les jours répétition alors quand il faisait beau il montait à la carrière au motocross il montait au motocross parce qu'il y avait une résonance dans ce motocross tous les quatre qui n'existe plus d'ailleurs qui n'existe plus c'est aussi le motocross Franck ? là-bas à la période là ? non à sortier ? celui de CETA derrière le fort c'est le fort Richelieu oui tu vois quand tu montes au cimetière en marin après tu passes devant le fort et en montant vers Sinclair sur la gauche là il y a des immeubles qui sont construits derrière le fort dans un trou et c'était là qu'il y avait le moto pardon c'était là qu'il y avait le motocross d'accord donc l'oncle Toet te montait là oui alors tous les quatre ils montaient ils répétaient ils répétaient ils répétaient comme des fous et puis alors ce qu'il faisait il redescendait une motocross parce que moi je la connais histoire pour aller au quartier haut pour aller aux 93 grandes rues hautes et à la rue Franklin où habitaient l'oncle Antoine en défilé et il faisait un défilé et tous les gens bon il faut dire qu'à l'époque il y avait une voiture sur 25 dans la rue il n'y avait pas de télévision il n'y avait pas de radio chez certains il n'y avait pas d'eau chez ma grand-mère alors qu'est-ce que tu veux qu'elle ait une radio et donc il descendait en défilé il descendait en défilé et c'était ça tous les jours et alors ce qui ne te dit pas parce que bon après il est courte tu vois les histoires moi je la connais par coeur cette histoire il me la racontait je ne sais pas combien de fois et les gens suivaient et oui et oui si il me l'avait dit ça aux fenêtres les gens ils suivaient et les gens étaient à leur fenêtre ils applaudissaient ils écoutaient et papa nous nous habitions à la rue Garène papa tous les soirs quand il venait du travail il se mettait il se mettait à la fenêtre et il jouait du haut bon l'oncle Antoine il passait il rentrait et il se mettait tous les deux à faire les tiers à jouer les morceaux voilà et il faut dire il faut dire une autre chose c'est que si ça alors j'ai eu je suis fier et je le revendique si papa n'avait pas eu si je n'avais pas eu le carnet de l'oncle Antoine s'il n'y avait pas eu Pierre Laurence qui soit venu Pierre Laurence qui s'occupe de la tradition à Montpellier enfin et il est venu un jour il est passé à la maison et je vous parle il y a une quarantaine d'années il est passé à la maison il m'a dit je veux faire un livret sur les morceaux de musique parce que les morceaux étaient transmis oralement il n'y avait pas de partitions il n'y avait il n'y a que maintenant qu'il y a des partitions qui sont plus ou moins bien écrites mais ça on en parlera plus tard enfin on en parlera même pas c'est pas la peine et donc l'oncle Antoine avait un petit carnet mais un carnet de poche et il marquait les premières mesures il marquait si tu connaissais pas le reste tu étais marron tu pouvais plus jouer si tu savais pas il marquait que ça et alors après Pierre-Laurent il s'est venu il m'en trouve bien je lui ai passé le carnet on a pris rendez-vous avec papa qui lui était la mémoire la mémoire vivante du haut point et on a ils ont tout retranscrit en musique en musique écrite voilà ce qui fait qu'aujourd'hui Franck tu peux jouer c'est ça et oui parce que toi tu joues les différents aires de joute grâce aux partitions parce que s'il n'y avait pas de partitions tu ah oui sinon ça serait oui oui c'est avec les partitions avec les partitions et Alain qui me les apprend et alors là comment ça se passe avec Alain tu as tes cours au conservatoire et Alain te dit on va travailler tel morceau c'est ça ou non ou comment ça se passe quand on a commencé c'était ça les premiers morceaux mon premier morceau que j'ai appris c'était la valse Louise ça c'est quoi la valse ça c'est nous il va le faire il va le faire non fais le toi non fais le toi non non c'est ça c'est la 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 c'est pas très bien pour la c'est Louis quand les barques font la valse la valse se débarque ça s'appelle la valse Louise d'accord tu vois bien tu sais tu es gentil en plus il va nous faire croire qu'il ne s'est pas gentil tu te reconnais c'est jeune alors la valse Louise c'est le premier morceau que tu as appris c'est le premier morceau qui m'a fait apprendre d'accord après ça a été l'académie ça c'est les morceaux les plus ça c'est mon jeu fou tu le sais bon oui tu le sais alors comment vous travaillez un morceau expliquez-moi comment vous travaillez comment ça se passe ils te donnent une partition Alain alors ils avaient fait un livre le livre des joutins avec des écrits tous les morceaux dessus et quand j'ai commencé le bois je ne suis pas un très bon lecteur de partition je n'ai pas énormément de solfège j'ai un an donc ils m'apprenaient ils me mettaient la partition au début j'écrivais les notes j'écrivais en dessous la note si pour m'en souvenir si doré si doré et il m'apprenait le morceau comme ça après c'est venu maintenant je les apprends de tête surtout surtout de tête et avec l'enregistrement ne parle pas je dis à Jean-Louis ne parle pas parce qu'autrement il va monopuser la parole et après et après tu m'éteintes tu les sais tu les joues à l'oreille presque ou tu les connais par coeur ou comment tu fais par coeur c'est le morceau en défilé il faut les connaître par coeur on n'a pas de partition sur le hautbois donc non c'est vrai vas-y Jean-Louis à dire il faut avouer que Franck a une mémoire musicale et c'est vrai et il a une putain de feuille comme on dit dans le métier excusez-moi du mot non non mais on comprend ce que ça veut dire il a une putain de feuille pas trop quand même il entend un morceau il entend un morceau c'est dingue il entend deux fois une partie une partie d'un morceau il les enregistre c'est pas un cerveau qu'il a c'est un magnéto il les enregistre et puis alors il te les sort tip top c'est comme pour pour Floriane qui joue du tambour avec nous Floriane elle a une feuille mais c'est terrible ah ouais c'est fou elle s'adapte bon on n'a pas la même on n'a pas les mêmes frappes des fois au tambour parce qu'on n'a pas on n'a pas l'occasion de répéter ensemble oui mais quand tu joues avec Floriane moi j'essaie de m'adapter avec elle les frappes qu'elle fait et elle s'adapte avec moi et on arrive on arrive à avoir une cohérence qui fait que dans les défilés maintenant on sait on sait ce que l'autre va faire donc nous avons la même frappe et on dirait qu'il n'y a qu'un tambour et quand vous jouez du hautbois c'est pareil Franck vous arrivez vous vous connaissez tellement bien que vous savez comment l'autre interprète le morceau à force oui oui moi c'est surtout je copie j'essaie de faire comme Alain ou Philippe mes deux références c'est Alain et Philippe Philippe Carcassès oui Philippe Carcassès et Alain Charrier c'est les deux grands oui pour vous qui êtes les jeunes ce sont les références c'est les deux et un autre oboïste qui fait plus les joutes c'est Laurent Demart alors lui c'est le ça c'est un niveau ah Laurent non mais Laurent Laurent c'est un grand oboïste j'en ai connu d'autres j'ai connu ah de Nîmes qui joue avec Laurent bon enfin c'est le gelmer qui commence et c'est vrai que Laurent Laurent c'est un grand oboïste enfin c'est un oboïste parce qu'il ne fait pas que les joutes lui lui il a écrit je ne sais pas si tu as les arrangements qu'il a fait pour oboie harmonie avec la descente de la bourse le chibi je te passerai le CD je te dis c'est monstrueux avec toute une harmonie derrière et les oboies qui jouent des airs de joute mais harmonisées je veux dire c'est grandiose moi l'année l'année dernière oui c'était l'année dernière quand il y a eu escale à 7 il y a eu des au cours des soirées des fois des hauts bois qui sont venus il y avait donc avec Philippe avec Alain Philippe Carcassé Alain Charrier la petite Floriana Floriana voilà ils ont fait un concert il y avait Wolfgang après qu'il s'est mis avec eux moi je me suis régalé je me suis régalé parce qu'ils ont ils nous ont fait un concert là-bas à la la criée oui c'était le concert nous et notamment Alain Charrier Carcassé tout ça nous avons fait quatre jours à Marraise au-dessus de Barcelone où il y avait 60 hélios au bois et 120 musiciens d'harmonie sur scène ça doit être superbe c'est magnifique alors ce que je n'arrive pas à comprendre là je fais allô allô à nos dirigeants municipaux et notamment aux responsables de la culture citoise que je ne nommerai pas pourquoi pas de polémique non 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 pourquoi pourquoi nous nous sommes dans la tradition la tradition elle fait que si tu mets le lapin de Duracell au bout de la barque ça ne ressemble à rien hein voilà alors donc on veut garder la tradition des joutes mais on ne parle pas assez de la musique des joutes on n'en parle pas on n'en parle pas de la musique des joutes on lève les défilés on lève les revois et les tambours derrière les barques qu'est-ce que tu vas voir tu vas voir les chevaliers combattants de Louis XIV de Saint Louis plutôt mais on n'en parle pas assez de cette tradition musicale des joutes parce que c'est une tradition salé au bois salé au tambour les joutes ne veulent rien dire alors c'est pour ça que je m'élève je m'élève un peu tu vois je vais pas faire un anarchiste mais sans ça je ne le comprends pas c'est comme si comme je disais c'est comme si tu mettais derrière le défilé le lapin de Duracell au tambour tu vois avec la trompette du petit singe qui tape des saint-ma nous faisons partie de la tradition des joutes ne croyez pas que dans les défilés ça se joue parce que c'est des défilés ça veut dire quelque chose oui ça veut dire quelque chose cette musique cette musique de joute elle existe depuis des décennies des décennies et elle veut dire quelque chose quand on joue la charge ça veut dire quelque chose ça veut dire que la charge elle donne la rythmique au rameur bien sûr bien sûr voilà ça il faudrait il faudrait un peu plus l'expliquer faire comprendre aux gens aux gens bon les jouteurs ils sont costauds ils sont beaux ils sonnent tout ce que tu veux ils tombent à l'eau et tout mais derrière il y a quelque chose il y a cette rythmique oui 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 d'ailleurs on s'est battu suffisamment longtemps aussi parce que bon il y a les musiques et les peignes maintenant qui viennent qui viennent agrémenter de morceaux de musique les tournois de joute mais c'est vrai que lorsqu'on fait le salut de la revanche on joue l'ère de la revanche enfin vous jouez l'ère de la revanche et justement on demande à la musique de n'entamer son morceau de musique marquant le début de la revanche uniquement quand les barques se sont croisées pour qu'on laisse entendre au public qui est là présent l'ère de la revanche jouée par Léon Boétambour parce qu'il n'y a qu'à ce moment là dans le tournoi que l'ère de la revanche est interprétée par vous les musiciens qui êtes placés à l'avant de la barque oui c'est vrai oui mais nous on le sait parce qu'on est parce que nous sommes nous avons trempé le cul là-dedans oui toi tu y es depuis des années et des décennies et nous nous le savons oui nous le savons de Marseille et mais ce qu'il faut dire ce qu'il faut dire là-dedans c'est que dans tout tout ce rituel tout ce rituel des joutes je me suis régalé d'image à d'image alors je rêvais j'étais j'étais entré je badais je rêvais alors un joli bouquet de Floreto un bouquet c'est quand les joueteurs tombent en arrière oui c'est pas parce que il y en a qui tombe en arrière et que l'autre il tombe en avant que c'est un bouquet c'est pas un bouquet alors le petit avec qui je jouais il me disait on me fait on me fait le morceau du bouquet je dis c'est pas un bouquet tu vas pas jouer ça c'est pas un bouquet par contre il y en a eu deux beaux je dis deux beaux ils sont tombés alors là je dis c'est le moment et là tu te régales tu te régales parce que c'est vraiment tu vois si tu connais pas ces traditions cette musique de joutes le moment où tu dois le faire tu vois c'est pas la peine on va pas refaire le monde non surtout pas on est pas là pour ça non plus on est là pour faire découvrir certaines choses alors explique-nous aussi Franck toi tu joues avec un haut-bois normal ou tu joues avec un haut-bois particulier parce que dans les joutes on joue avec un haut-bois particulier m'a-t-on dit oui tu veux parler des haut-bois clés oui oui voilà qui évite de faire les demi-trous ou les fourches ça c'est ça c'est ça n'existe plus c'est moderne ah oui c'est une clarinette améliorée non mais alors qu'est-ce que tu as toi comme théâtre normal j'ai un bois oui ici j'ai deux clés parce qu'il faut deux clés pour faire en bas il y a deux notes qu'on peut pas atteindre avec nos doigts bien sûr donc on a besoin de deux clés c'est indispensable après après non j'ai pas d'autres clés c'est au bois normal d'accord avec les trous voilà non 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 mais il faut si tu veux on est là justement aussi pour faire découvrir les instruments à nos auditeurs Jean-Louis je sais que eux lui en tout cas il joue avec un petit tambour il y en a qui jouent avec des tambours qui sont totalement différents dans les joutes on joue avec des instruments qui sont typiquement des instruments languedossiens on ne joue pas avec une casse claire ah non alors interdit non ce que je veux dire par là si on veut garder la tradition il faut garder il faut garder la tradition dans l'instrument dans l'instrument et donc le tambour le tambour que nous avons le tambour que nous avons moi quand ils sont venus à la maison ils ont pris les dimensions du tambour de mon père enfin plutôt de mon arrière-grand-père parce qu'il a plus de 16 ans ce tambour et ils ont pris la dimension seulement voilà il faut expliquer qu'avant le tambour était monté en peau naturelle absolument voilà c'est à dire que peau de chèvre de chevrette dessus et peau de veau morné c'est à dire quand il y avait des veaux qui étaient mornés ils peulaient les veaux mornés c'est à dire et ils faisaient les peaux de tambour le gros problème qu'il y a dans la peau naturelle c'est que en fonction de l'hymrométrie et du temps alors s'il fait s'il fait mistral ça a une très très belle frappe et s'il fait temps à la mer c'est fla-fla elle devient mort c'est flop 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 voilà passez deux heures dans votre main quand vous allez sortir vous allez ressembler à Brigitte Bardot en pomme-rénètre tu vas nous faire faire des procès avec tout le monde Franck autre sujet on va un peu laisser le hautbois de côté tu joues aussi toi et tu joues dans la catégorie junior tu le vis comment le fait d'être musicien au joute et jouteur alors c'est deux passions et quand j'ai commencé le hautbois je me suis dit un truc c'est les joutes ça se passera toujours avant tout et d'ailleurs quand on a la répartition des tournois je leur dis clairement les tournois junior je joue pas je joute donc on le voit j'ai zéro tournois junior et je fais les tournois senior ou lourd ou les tournois micro oui ou les tournois junior et lourd quand il n'y a pas de tournois junior ailleurs oui voilà parce que par exemple vendredi quoi que vendredi il n'y a pas de tournois il y a une exception c'est cette année j'avais pas vu qu'on avait la nouvelle lance et je m'étais marqué pour les seniors du pavos d'or du coup je vais pas me désister au tournois du pavos d'or et je vais aller jouer quoi je pourrais pas jouter bon c'est pas grave mais bon ça arrive ouais ah bah c'est le jout en premier quoi ok et alors ensuite il y a quand même bon là tu côtoies au travers du fait que tu sois au bois dans les joutes tu côtoies non seulement les seniors mais aussi les lourds et bon et tu es quand même jeune on peut le dire t'as moins de 20 ans bien moins de 20 ans tu 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 le vis comment tu le ressens comment tu as tu te dis que c'est une chance que c'est que c'est un bonheur que comment tu le qualifies toi ou tu te dis bon c'est normal ouais c'est normal enfin je veux dire je veux de quoi de faire un tournoi lourd si c'est ouais d'être de faire un défilé avec des poids lourds ou de jouer du hautbois pendant qu'elle est lourd qui joute moi j'ai ma passion c'est les joutes donc que ce soit un tournoi lourd ou senior ou junior un défilé senior ou lourd enfin je serais autant content quoi j'ai pas de différence avec ça la Saint Louis le lundi cette année elle ne me dit pas que tu vas aller à la Saint Louis comme tu vas au tournoi du Pavardor le samedi ah là le lundi c'est vrai que ça me fait une belle surprise quand elle m'a dit que je faisais le lundi alors je suis avec Jean Louis sur la barque on est tous les deux on va se régaler donc ça sera le plus jeune avec le doyen voilà avec le doyen le premier lundi attend raconte-moi ça te fait quand même quelque chose de jouer le lundi non ? c'est vrai que ça il y a la Saint Louis c'est junior et le truc c'est que même si je joue ta acte la Saint Louis junior on peut la faire si on habite à 7 bien sûr et je voulais la faire mais le problème c'est que je fais le lundi au bois donc la Saint Louis junior je la ferai pas parce que il y a toujours cette petite idée que si on arrive à aller un peu au bout on va au lundi c'est ça l'objectif donc cette année je ferai le lundi et l'an prochain je ferai la Saint Louis junior mais bon ça fera ma troisième année junior et ils vont te la laisser faire un ? normalement oui oui mais bon c'est vrai que je la ferai au bout de trois ans on va pas en parler plus de ça parce que moi j'en connais d'autres à qui on l'interdit alors on va pas l'évoquer davantage mais enfin déjà tu participeras au Grand Prix en tant qu'au bois et moi j'en connais avant toi qui l'ont fait comme joueur bien sûr mais comme au bois qui m'ont dit c'est extraordinaire tu vois tout ce monde c'est parce qu'on l'a jamais tout ce monde c'est vraiment quand on dit le cadre royal c'est vraiment le cadre t'es dans un cadre on se mettrait avec un avion au dessus on verrait un cadre une photo t'es entouré encore maintenant il n'y a plus les estrades sur l'eau donc on est moins entouré ça ferme pas la règle ça ferme pas mais là avant c'était vraiment ça fait quoi trois ans maintenant ça faisait vraiment une arène je peux pas encore dire comment ça va être j'y suis pas mais quand j'y serai je pense que ça sera Jean-Louis toi t'en as vécu combien ? tu les comptes plus toi ? non je peux pas dire que je les comptes plus ma première c'est Louis j'avais 5 ans t'as pas joué ? non j'étais au milieu de papa et de l'oncle Antoine et l'oncle Antoine il a dit pichotte j'ai un bête chez les pisses c'est maintenant eh oui parce que tu peux pas faire un pipi si à 5-4 tu peux le faire oui à 73 ans maintenant ça ferait drôle de pisser sur la barre non mais c'était j'ai un film j'ai un film je prêtais à quelqu'un et s'il me le rend pas je lui prêterai plus où je la descente de la bourse c'est amuré avec le réveil c'est toi devant il y a le père Siani en premier plan il y a le père Baytion il doit avoir 23 ans ou 24 ans et moi j'ai 5 ans et je descends habillé en blanc parce qu'il faut dire une autre chose c'est qu'à l'époque à l'époque les haubois et les tambours ne s'habillaient pas en blanc les haubois et les tambours ils venaient en costume de ville avec le canotier et la seule chose où ils étaient habillés en blanc c'était pour la Saint-Louis voilà ça il faut il faut pas l'oublier j'ai des photos je vous les montrerai bon elles sont pas vieilles en 1930 en 1936 oui c'est récent voilà non mais ils étaient dans les tournois dans les tournois de société il y en avait pas 50 et non tu avais le Pavardor qui a été la première et puis tu as eu la lince sportive alors il faut quand même il faut quand même dire une chose pour nos auditeurs c'est que avant de rentrer au Pavardor il fallait avoir fait ses armes à l'extérieur et l'extérieur tu sais où c'était c'était à la société de sauvetage du lèse où ils faisaient les joutes à Montpellier la surdouée la ville des gens intelligents ah ouais et ils faisaient alors les frères à ma grand-mère Louis et Auguste Aïau qui étaient amis avec le mouton et l'astrotomor à la guerre de 14 j'ai des diplômes en 1912 de la société une société de sauvetage du lèse et ça joutait où ça ? sur le lèse ah bon ? sur le lèse je te montrerai les diplômes mais je ne te les donne pas non non je ne te les prête rien parce que tu es jacquine non 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 et figure-toi que alors pour faire pour entrer au Pavardor il fallait être parrainé 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 c'était c'était pas une secte c'était un peu comme en franc-maçonnerie il fallait être parrainé et si tu avais alors il te fallait deux parrains et il fallait avoir fait ses armes à l'extérieur et comme l'oncle Auguste il avait fait trois hommes en trois coups de linge et que l'oncle Louis Ayo il avait il avait il avait pris des prestances il avait ils ont été parrainés et ils sont rentrés au Pavardor Jean-Louis il faudra que tu reviennes parce que là on atteint on atteint le terme de notre émission et donc on va on va être obligé de se laisser c'est l'ardonnay série 2 voilà si tu veux tu pourras tu seras toujours le bienvenu Franck avec lui c'est un combat parce que pour en placer une c'est difficile sur la barque tu arrives à parler un peu quand même quand te débarque toi moi je me régale tu vois avec ces jeunes parce que c'est eux c'est eux qui vont faire la continuité tu vois la continuité de la tradition tu vois ils vont faire perdurer un peu un peu ça et en plus ils sont dans l'esprit c'est ça la beauté la beauté c'est qu'ils sont dans l'esprit tous ces jeunes l'esprit des joutes c'est vrai et en plus c'est dommage bon lui il n'a pas pu venir avec son copain Pierre-Baptiste Amiel qui est en train de sortir les numéros là-bas de son sac à la criée pour essayer de faire gagner 4 sous à la mica à la dépêcheur en tout cas Jean-Louis merci beaucoup je te réinviterai parce que tu es intarissable Franck tu auras l'occasion de revenir parce que toi tu auras certainement l'occasion de revenir en tant que jouteur j'espère ouais tu reviendras en tant que jouteur merci beaucoup à tous les deux merci à toi de nous avoir reçus on termine cette émission Jean-Louis nous a amené le sourire qu'on a perdu à un moment donné car je vous rappelle la nouvelle tragique si vous ne prenez l'antenne que maintenant le décès de Louis Nicolain président de la fédération française de joutes qui nous a quitté peu avant 19h à son épouse Colette à Olivier et Laurent à ses enfants ainsi qu'à toute sa famille Récelle présente ses condoléances les plus attristées on se admissions à l'octeur jusqu'à T à l'octeur et on se demande